Pour une fois, la merguez a décidé de faire une balade Et d'un coup, elle croise des barres de traction, des barres de dips Elle se dit Oh, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait du sport Pourquoi pas tenter de faire une traction ? Elle saute, elle s'accroche à la barre Et... Tu as échoué merguez Et tu sais très bien pourquoi Tu ne t'es pas assez entraîné Mais ce n'est pas grave merguez Car aujourd'hui, je suis là pour te montrer Comment bien débuter le street workout Et tout ça en cuisine dans mon dîner Et on va commencer mon dîner par peser mon riz Faut que tu saches un truc sur moi C'est qu'avant de commencer la musculation J'ai fait au moins 4-5 mois de street workout Alors, je n'avais pas un niveau incroyable Mais j'ai quand même débloqué le muscle up J'ai ouvert le riz Ça a explosé partout On va voir, tac 200 grammes Parfait, j'en mets partout Oh non, 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 non Et on va mettre de l'eau à bouillir Donc, le street workout On l'avait fait du coup 100 casimoires Et c'était une super expérience Parce que premièrement Ça m'a permis de me, très rapidement Me forger un très bon physique Bon, aussi, j'avais déjà des prix requis Je savais faire plusieurs dips Et 4 ou 5 tractions à la base Mais toi aussi, tu peux t'y mettre en partant de zéro J'ai vu des mecs, ils savaient faire zéro traction Ils ont juste acheté un élastique avec une bonne résistance Et ça leur a permis de se délester Et pouvoir ainsi progresser Avant ça, trouve un parc de street Et n'hésite pas à y aller aux heures ouvertes du monde C'est-à-dire à la débauche Tu peux y aller 2 à 3 fois par semaine Et commencer à faire des dips et des tractions Ce qui est bien avec le street C'est que tu vas croiser des gens Et que tu vas pouvoir peut-être te lier des amitiés Bon, maintenant que tu es arrivé à un parc de street workout Il va falloir commencer à t'entraîner Et pour ça, je viens de te le dire Il va falloir que tu exécutes 2 mouvements en priorité Et 2 variantes qui vont aussi te permettre de progresser Ces mouvements sont les dips et les tractions Et les mouvements qui vont pouvoir t'aider à progresser dessus Ce sont les pompes et les tractions australiennes Basiquement, avant que tu apprennes à faire des figures C'est quasiment les seules choses que tu vas faire Oui, parce que je n'en ai pas parlé Mais le street workout, ça démonte la muscu sur un point C'est que tu vas pouvoir débloquer des figures Donc faire plus tard des front lever, des drapeaux, etc Les dips, c'est le mouvement de poussée par excellence Tu vas pouvoir améliorer tous tes muscles de poussée Comme les pecs, l'avant d'épaule Ou, ah, on ne voit pas, les triceps Regarde, je vais te montrer Des beaux pecs Des beaux avant d'épaule Des beaux triceps Pour exécuter un bon dips Tu vas déjà avoir besoin d'être gainé Mais ça, c'est assez relatif à tous les mouvements de street workout Ensuite, tu vas essayer de descendre à 90 degrés Tu vas essayer de faire un peu l'équerre entre l'angle de ton avant-bras et de ton bras C'est-à-dire comme ça Là, tu es positionné comme ça à la base Et tu vas plier Essayer d'arriver à 90 degrés Tu vas aussi pouvoir essayer de mettre de l'angle C'est-à-dire te mettre en avant pour cibler un peu plus les pecs Ou te mettre vraiment très droit Et viser plus les triceps Aussi, quand tu vas aussi te mettre plus droit Tu vas aussi faire plus l'avant d'épaule Quoi ? C'est des raisins secs On va passer à l'accompagnement Et pour ça, on a besoin d'une poêle Pour l'accompagnement, je vais me faire des merguez Justement, comme vous Avec du poivre en jaune Des oignons Et je vais me mettre un peu de crème et de fromage Parce que j'adore le gras Et que je suis en prise de masse Pas dans l'abus Des congelages express Maintenant, je vais pouvoir commencer à te parler des tractions Les tractions, en opposition donc aux dips Sont le mouvement de tirage par excellence Ils vont te permettre de développer ton dos De manière assez globale Même tes trapèzes En fonction de ton exécution Si t'es cambré, tu vas plus faire tes trapèzes Et aussi tes biceps Si par exemple, tu prends en pronation En pronation En supination Surprendre Pour bien faire tes tractions Encore une fois, tu vas avoir besoin D'être gainé Mais je t'ai déjà dit Ça, c'est pour tous tes mouvements Et d'essayer de tirer tes coudes vers tes hanches Tout en essayant d'éviter de trop balancer Et de passer ton coude Et de passer ton menton Au-dessus de la barre Sans pour autant trop te jeter Comme il faut en compétition de street workout Bien sûr, les tractions, c'est un mouvement qui est compliqué Donc, n'hésite pas à passer par des variations Comme les tractions australiennes C'est-à-dire, tu prends des barres de dips Et tu mets tes pieds par terre le plus loin possible Par rapport à ton niveau de progression Plus tu vas mettre tes pieds loin, plus ça va être difficile Après, au bout d'un moment, ça s'inverse Mais bon, je compte sur ton intelligence Et bien sûr, je peux aussi faire des tractions en dégressif C'est-à-dire, tu sautes Et tu essayes de ralentir ta descente le plus possible Hop, tu sautes Mon conseil, si tu veux bien commencer le street C'est de te fixer un objectif Comme par exemple, une figure Pour moi, ça a été pendant tout le temps Le muscle-up Je voulais absolument réussir ce mouvement Bon, il se trouve que Dans les conditions où j'étais Dès que je l'ai passé, j'ai très envie de passer à la salle de sport Mais ça se trouve Toi, ça va être vraiment ton truc Et puis, tu n'as rien à perdre Puisque tu vas te muscler Tu vas gagner des figures Et si c'est ton truc, tu auras gagné un sport Pour progresser sur des figures Et même pour te faire des programmes en général Je te conseille l'application TENIX Une sponsorise pas Mais c'est l'application que j'ai utilisée Et qui m'a permis justement de débloquer le muscle-up Et un début de front lever un peu moche Certes Sur ton application, tu retrouveras justement des programmes Et des temps de repos qui vont être préfaits Et aussi, à la fin de chaque exercice Tu vas pouvoir donner ton nombre de rêves Et pouvoir essayer de te battre la fois prochaine Pour un rythme d'entraînement Je te conseille d'y aller à peu près 2 à 3 fois par semaine Essaye de caler ça justement après tes cours Et tu verras que si tu t'organises bien Si jamais tu réfléchis bien Si tu fais tes devoirs en avance Normalement, tu auras le temps de le faire Je vous vois Je sais que parfois, vous trouvez des excuses Il n'y a pas d'excuses ici Bon, j'ai fini la cuisine Je vais vous montrer mon petit plat C'est un joli volume Certes J'ai très faim Certes Du coup, je vais vous laisser Pour pouvoir prendre mon repas En attendant la prochaine vidéo Je vous fais des bisous Abonnez-vous A la prochaine Sous-titrage ST' 501